Clisson, son château, son patrimoine, ses habitants. Mais la face cachée de cette petite bourgade, c'est son festival. Là où la ville autorise, une fois par an, toutes sortes de déviances. Un festival qui n'hésite pas à mettre en avant une idéologie violente, satanique, voire même fasciste. Ça me dérange. Où les gens sont parqués par ethnie et où certains signes ne trompent pas. Nous avons suivi Jean-Pierre, qui n'hésite pas à mettre en danger sa santé pour quelques flirts avec le démon. J'ai kiffé Satan énormément, par l'Isiavie, la malédiction. Ce reportage va vous dévoiler les codes, les rituels, mais surtout les nombreux dérapages. Au programme, bière, boue et belzébute. Bienvenue en l'enfer. 101 000 billets vendus sur trois jours. Et l'an passé, on était à 103. Ce qui, dans cette période actuelle, dans le milieu du spectacle, est un très très bon score. À cela, il faut ajouter à peu près 3 000 invités par jour. Et 2 000 personnes à peu près, un peu plus à travailler sur le site. Donc on rajoute entre guillemets 5 000 personnes aux entrées payantes. Et on arrive à donc 36, 46, 35. L'équilibre, ça va dépendre si les mecs ont bien picolé. On va pas partir dans les détails, ça serait trop long. Mais effectivement, énormément de choses cette année se sont déroulées. Tout le monde nous parle de la crise économique et elle est bien réelle. Nous a fait perdre beaucoup de partenaires privés. La TVA qui a augmenté, une nouvelle taxe sur la bière qui est apparue. Diverses choses qui font qu'effectivement, malgré l'augmentation, encore une fois, du prix du billet, on devrait s'approcher effectivement du point zéro. Je pense qu'effectivement, les scores qu'aujourd'hui affichent le Hellfest sont synonymes d'une certaine pérennisation de l'événement et d'une certaine fidélisation du public. Alors après, les raisons qui ont amené ces gens-là à nous être fidèles, elles peuvent être multiples. Mais je pense que l'état d'esprit du festival, son accueil, son écoute, sa communication ont beaucoup aidé effectivement à rapprocher le public de l'événement. On nous en parle tous les jours. Ça va de la décoration, aux relations que le public peut avoir avec les bénévoles. Ah, c'est tout, il y a une petite vie. Eh, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Alors le problème, c'est que l'OFS, il n'y a pas d'infrastructure pour tout ce qui est écaille. Parce que moi, Mathieu, imagine, imagine, ben il fait caca. Je fais comment ? Alors là, je pose là, je fais, hein ? Et tu sais que nous, on pond des œufs de temps en temps. Et la dernière fois, j'ai perdu des gosses. Est-ce qu'on peut dire que le métal, c'est bien si on y perd ses gosses ? Après, on s'étonne que les mecs, ils disent « Ouais, le métal, c'est un truc de ouf ! » Eh ben voilà. On oeuvre sur beaucoup de postes. On s'occupe des... du parking, du nettoyage. Entre autres, on a créé Anima Green cette année. Ça représente cette année, pour l'ensemble, un peu plus de 1000 personnes. C'est une vieille histoire, ça. C'est une vieille histoire, ça vient du début. Parce que Ben, quand il était plus jeune, faisait partie de l'assaut. Et finalement, le point de départ, il est là. Et donc, il a organisé des concerts, des choses, enfin, au niveau local. Bon, puis après, il est monté au Mans. Et voilà, il a vécu sa vie. Et puis à un moment donné, bon, avec les déboires qu'il a pu avoir, etc., il est revenu sur Clisson. Avec toujours l'idée, il a ça dans la peau, de reconstruire quelque chose sur Clisson. Et puis forcément, il est venu nous voir. Il est venu voir un image. L'équipe de l'époque a dit « Benco, on y va, on te suit. » Donc, ça fait 8 ans. Il faut que mon cerveau fasse une pause, un bilan. Il y a eu Six Feet Under qui était vraiment monstrueux, très, très cool. Ouais, là, c'est flou. Ghost, évidemment, Ghost qui se retrouve propulsé sur la main stage 1 en tête d'affiche le dimanche soir pour stage 2, ah ouais ? Bon, bref, pour remplacer Danzig, qui devait jouer plus tôt. Et du coup, Danzig a joué sous la valet. Et incroyable, c'était la pure messe satanique. C'est le abat, le abat satanique, en quelque sorte. Swen, c'était un truc de gueulain. C'était un gros truc de gueulain. Twisted Sister, bien, bien fun. Dawn, le chanteur, il était partout, quoi. Il y avait « Regarde les hommes tombés », qui était très, très cool. C'est une année avec « Today's One TV », le média officiel du Hellfest. Ça, là, faut une bonne idée. Mauvaise idée. Moi, je vois mes bénévoles, ils sont là, ils font un taf de ouf pendant toute la journée. Le soir, on va manger tous ensemble, on bosse s'il faut, on va boire un coup, et puis on fait la fête, et puis on se remotive pour le lendemain. Et voilà, quoi. Et puis, bonne ambiance, ambiance camaraderie. Eh, mon poisson, il n'est pas prêt, mon poisson ! Il n'est pas prêt ! Il peut le manger. Non, on ne fait pas ça. Ah, il croque de temps ! Ah oui, ça arrive vraiment, 200, 300, parce qu'ils achètent pour leurs potes aussi. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'attentes, enfin, beaucoup moins maintenant qu'il y a deux mèrches. Il y a pas mal d'attentes, donc en fait, je pense qu'ils amènent un pote, et puis ils ont la liste, qui est missionnée, et puis la liste de course. Et puis, oui, ça arrive entre 200 et 300 euros, ça peut arriver, effectivement, ouais. Merci, qui ? Merci, Jackie et Michel. On a des informations, si tu veux, qui nous laissent entendre qu'en France, on n'est pas le plus gros festival en termes d'affluence, mais en tout cas, en volume de merch, on est le plus gros. C'est-à-dire que déjà, l'an dernier, on était sur les mêmes volumes que certains gros, gros festes français. Là, on a doublé, donc logiquement, on est bien devant, quoi. Parce qu'on a un public d'afficionados qui aiment acheter et représenter notre festival dans la vie de tous les jours et ailleurs, en Europe et en France. Les mecs qui donnent à boire sur le fest, ça, ça fait plaisir. Les mecs qui se promènent avec des grosses jerry cannes de bière, ça, c'était cool. Par exemple, moi qui passe pas mal de temps sous la temple et l'altar, éviter d'aller jusqu'au bar pour boire un golet, ça, ça fait plaisir, ça. C'est pas de notre génération, donc un petit peu de mal avec les sons et surtout le chant. Juste le chant, oui, parce que la musique, on voit qu'ils jouent très très bien. De toute façon, c'est sûr qu'ils jouent très très bien. Par contre, le fait de crier plus que de chanter, nous, ça nous surprend un petit peu. Mais bon, pourquoi pas ? Le regard, rien à dire, c'était super carré, quoi. Very well organized, lots of stages, so there's lots of metal to see at any time. Les groupes défilaient vite, en fait, il faut bien qu'on se bouge un petit peu. Ils s'amusent, c'est festif et ça nous plaît bien. Les tentes sentent toujours un peu le pipi, quoi. La déco, on restait sur les bases de l'année dernière, ce qui était plutôt pas mal. Il y avait des bars partout, la bouffe, la déco, c'était bien cool, surtout la nuit, c'était super cool. L'idée, c'était d'amener une communication plus importante sur le site, par rapport à l'Obaravin, qui était quand même situé derrière le bois. On est partis sur un univers esthétique rappelant un peu le côté romain, l'origine du vin et de la vigne, aussi par rapport au muscadet. Et puis le côté divinité, un peu, qui permettait de mélanger un peu notre univers, le côté un peu brut, le côté un peu fantastique, entre guillemets. On est arrivés sur un bois qui était déjà coupé, là, qui était mort, quoi. Plus le deuxième, là, où on a un peu plus de mal à trouver, qui était un arbre qui venait de prendre la foudre. Salut, c'est Jean-Michel de Gaugirin, deux gars, une télé, c'est meilleur qu'un kebab végétarien. Dans ce que nous, on appelle les musiques extrêmes, oui, 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 je pense que c'est quand même relativement bien représenté. Il y a assez peu d'événements, finalement, en Europe et dans le monde qui proposent un panel aussi large. Il y a des années où parfois les fans ont l'impression qu'on délaisse telle ou telle scène. Et ce n'est pas toujours facile, effectivement, de trouver le bon mix. Il y a des années où on a des gros coups de chance parce que des artistes sont disponibles. C'est le jeu qu'en même temps, le public compare d'année après année et je comprends le truc. Peu confortable descente abyssale aux enfers qu'est Belphegor. Une des formations les plus extrêmes, autoproclamée exécutrice d'une idée du Black Death suprême. La formation autrichienne qui répétue l'esprit démoniaque au sein de la sphère métal. Tout Jésus. C'est-à-dire le Black Death, c'est-à-dire le Black Death. Tout Jésus. Non, mais putain de tout Jésus. C'est marqué tout Jésus. Il y a Immorage à 11h en 20 ans. Immorage est devenu un Kyle de la Senghorgrine. Genre tu les vois, ils traquettent ton argent. Après des milliers de dissections effectuées, les Espagnols continuent à faire fureur. Alors ça c'est limite comme blague. Peut-être qu'un artiste que toi tu vas estimer obscur va être un artiste déjà bien trop connu pour ton voisin d'à côté. Et c'est la difficulté d'essayer de contenter tout le monde. Donc oui, on pourrait aller chercher des trucs complètement obscurs au Japon que seulement trois personnes connaissent en France. Je ne dis pas le contraire. Et si musicalement c'est intéressant, c'est quelque chose qui nous intéresserait. Mais il faut quand même, tu sais, garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas forcément une culture musicale sur ces musiques-là très importante. Et leur donner la possibilité effectivement de découvrir des artistes, c'est très bien. Alors peut-être que toi ce ne sont pas des artistes que toi tu estimes découvrir, mais il y en a quand même beaucoup sur le festival. On leur a quand même donné l'opportunité, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, d'aller écouter autre chose. Et éventuellement d'apprécier autre chose, quoi. Oh lolo ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe 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 ? Je suis un grand fan de Gojira, Immortal, Morbid Angel. Parlez-vous, parlez-vous. Attends, je finis de ce que j'ai vu et que j'ai kiffé. Légère déception de Black Brest avec un son carrément affreux sous la vallée pendant Black Brest. Beaucoup trop de basses, ça m'a niqué les oreilles. Creator, Testament, Vector, Voivode aussi. Voivode, c'était énorme. Cryptopsie aussi. Ah bah si, Mania Road, évidemment. Mania Road, incroyable. Les mecs sont des purs icos, le son était excellent, ils ont tous un putain de charisme. Creator at the gates. I'm an old school thrash guy. So, anything that's got a bit of thrash in it, that tends to be the stuff that I love. Je suis quand même allé jeter un oeil à Candelmas pendant Mania Road. Et malheureusement, Candelmas, pas au top quoi. Surtout qu'ils ont carrément amputé le morceau Be Witch du dernier couplet. Donc ça m'a fait chier. Je suis pas content. Je suis pas content, je démissionne. On va voir l'année prochaine. Et on l'a accompagné jusqu'à arriver à ce qu'on a fait maintenant. C'est-à-dire des jeunes qui travaillent, des jeunes mineurs. Qui travaillent sur le festival au niveau des petits déjeuners et puis du nettoyage d'après festival. Et puis des moins jeunes, entre guillemets, jusqu'à notre doyenne qui a 76 ans. Elle fait les banques jetons. C'est une bande de copines. Je crois que la moyenne de la bande de copines, ça doit tourner autour de 72 ou 73 ans. C'est quand même pas mal quoi. Voilà, dans la bonne ambiance et tout. Et puis qu'ils reviennent tous les ans. 82% des gens sont issus du territoire. Bon, évidemment, il y en a qui sont très intéressés par le métal. Mais sincèrement, la majorité, c'est pas le cas. Ça veut dire que leur motivation est ailleurs. Une des motivations, j'espère que celle-là, ils l'ont bien ancrée. C'est d'abord pour passer un bon moment. Ça, c'est sûr. On essaye de faire en sorte que ce soit festif, que ce soit un bon moment convivial, intergénérationnel. C'est important. C'est pour permettre aux jeunes de travailler justement sur les petits-déjeuners et sur le nettoyage d'après-festival pour gagner des sous. Puisque c'est ça le deal avec Ben. C'est-à-dire que les jeunes ont le droit de bosser. Et ils gardent le fruit de leur travail. Ce qui leur permet de financer leur 6 jours d'été. C'est super ! Nous, on se croit à notre public. Ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la découverte. Et souvent, ça marche. Alors, soit musicalement, on voit ce qu'ils aiment. Ou soit aussi parce que c'est spectaculaire. Et le spectacle se passe aussi dans le public. Et les images sont toujours spectaculaires avec beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, de fureur. En fait, c'est notre plus grand pic d'audience. C'est là, en ce moment. Le truc qui se passe exceptionnellement bien par rapport aux autres festivals, c'est le rapport avec les groupes. Qui fait que nous, on a une liberté pour filmer les groupes qu'on n'a jamais sur les autres festivals. Parce que les groupes de métal, ça reste quand même les groupes les plus cools de la Terre. C'est notre plus grand regret. Mais bon, parce qu'on avait eu l'accord de filmer Kiss. Et pour des raisons techniques, puisque les décors de leur show ne peuvent pas rentrer sur ces scènes-là. Donc du coup, ils ont refusé la captation. Parce que visuellement, c'est plus ce qu'ils veulent montrer. Et c'est parti. Attention, le verre ! Le verre ! Ah, c'est bien friand ! Oh, wow ! Vous faites quoi ? Quoi ? Ah, c'est le connu, ah ! Ah, stop, stop, stop ! To the sound of the monstrous clock The hair is cleansed as an old flock Like candles burn on my soul C'est un chouette festival. On est super content de bosser pour eux quand même. Ce ne sont pas des projets qu'on a souvent l'opportunité de faire. Ce qui est drôle, c'est que quand il y a 3 ans, le producteur nous a dit qu'on allait faire le Hellfest. En fond de moi, je me suis dit que ce n'est pas possible. Je n'ai jamais écouté de métal de ma vie. Pour moi, c'est de l'ordre de l'inconnu. Et puis même presque du rejet. Et en même temps, je me suis dit pourquoi pas ? Parce que vraiment, ça peut être une chouette expérience. Et dès que j'ai mis les pieds là, je me suis dit c'est incroyable. Vous pouvez voir un petit peu ce qui règne comme ambiance. Les gens sont souriants. Les convives sont heureux de venir manger. Il faut savoir qu'Animage un petit peu fédérait nos enfants auparavant. A su nous attirer en tant que parents. Et chercher des parents pour encadrer un petit peu ces événements-là. Donc on a voulu jouer le jeu et on s'est fait prendre au jeu. Et voilà, on a été piqués. On est des pure animages Hellfest. Et ça nous le rend bien parce que c'est génial. C'est le festival le plus dingue que j'ai jamais vu. Le plus exotique quelque part. Et c'est celui où je prends le plus mon pied. Et je sais que si je ne le fais pas, ça va me manquer vraiment. Je sais que Sous-Tacait des chambres. Bien joué en tant que amour alrededor du Gol. J' Tôi ne preference pas pour montrer pour Mariae de Paris. Comme de suite un peu. Reviens ensemble. Ce jour d'un seul pour toi. Alors ce jour aux sines. Reviens ensemble. Support des chambres. Oui, et nomeons ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...